Un des événements, les enfants, là, c'est... on tombe dans les incontournables. Arnaud le Gilcher. Alors, vous l'aviez déjà connu en moins bien. Alors, j'avais dit, parce qu'en plus, je suis vachement célèbre maintenant, on met ce que je dis à la télé ou sur mes étiquettes, et bien ils le mettent derrière le livre. C'est génial, je deviens... Ah, j'ai une tête ! Et alors, j'avais dit ce qui était très vrai, que si Ionesco et des proches avaient eu un fils ensemble, il l'aurait appelé Arnaud le Gilcher. Et vraiment, je pense que ce type, c'est un des maîtres pour jouer avec les mots, pour nous faire rire, pour avoir des situations pas possibles. C'est vraiment un des grands stylistes au niveau... il montre qu'on peut avoir beaucoup d'humour. C'est un peu... c'est Odiard, c'est un peu le petit-fils d'Odiard. C'est parce qu'on le dit souvent, mais là, c'est vraiment, lisez ça, vous allez éclater de rire, c'est vraiment... Vous allez rester chaos d'humour et tout. Ça a été un des grands, grands succès de l'année dernière. Et alors, vous savez ce qui est terrible avec ce genre de type ? C'est-à-dire qu'on se dit, il est en train de nous en faire un deuxième. Et alors, comme on se dit, le deuxième, eh bien, il va être pas mieux. Et là, au moins, il a trouvé le truc, il s'est dit, je vais l'appeler pas mieux. Et j'ai commencé à lire un peu à reculons, parce que je me suis dit, j'ai tellement de beaux souvenirs de l'autre, et en fin de compte, c'est encore mieux que le précédent. Et alors, c'est ce que je disais, c'est un peu comme un opéra de Wagner qui serait chanté par Annie Cordy, avec des paroles de Coluche ou de Desproches, vous voyez, c'est un peu ça. Alors, vous avez, c'est l'histoire, dans le premier, il était marié, il avait un fils, sa femme se tire, il sait pas pourquoi, son fils, il le connaît pas. Et là, on est 15 ans après, Noël, on fait toc-toc, il est en train de fourrer la dinde, comme il dit, et tout, avec des copains un peu, voilà. Et il se tombe année à année avec sa femme, et un espèce d'adolescent qui ressemble à un vampire un peu gothique, une tête de con, comme il dit, un truc, j'aurais dû le faire avorter, parce que c'est pas possible. Et c'est la rencontre de ces deux êtres, c'est... Alors, c'est plein de situations, c'est vraiment à mourir de rire, c'est hyper bien écrit, c'est-à-dire que, vraiment, il a l'art de la formule, comme j'ai rarement connu ça depuis des années en France. Je me demande ce qu'il va faire au troisième, parce que là, il va falloir qu'il trouve autre chose. Et c'est l'histoire de cet enfant, en fait, ils se haïssent apparemment, mais en fait, ils se ressemblent, ils vont se rechercher, alors est-ce qu'ils vont se trouver à la fin du livre ? En plus, le gosse est surdoué pour écrire, donc il va écrire un livre, le père, est-ce qu'il va l'aider ou pas ? C'est une merveille, les enfants. Bon, vous prenez les deux pendant les vacances, même si vous avez envie de vous suicider, même si votre belle-mère est là, si, voilà, n'importe quoi, vous allez voir la vie en rose, vous allez faire des hauts d'admiration, vous allez noter les phrases. Ça s'appelle « Pas mieux » de Arnaud Le Gilcher, c'est chez Stéphane Millon, éditeur, un incontournable.